Hello et bienvenue sur Synchronisation, la chronique d'aventure humaine pour se mettre à jour et reconnecter avec les précédents invités. Que deviennent-ils ? Quels changements ont-ils opéré dans leur entreprise et dans leur vie ? Nous sommes Laura Leperce et Gaëlle Emard, cofondateurs de Podcastmania et parents d'un petit Robin. Autant vous dire qu'entreprendre en couple en étant parent, c'est une méga aventure humaine qui demande de bien synchroniser. Si tu veux un épisode bonus très très engagé, clique sur le lien en description pour accéder immédiatement à cet épisode privé. Si tu veux plus de coulisses, de contenu et de pépites, le tout avec bonne humeur, inscris-toi à la newsletter des aventuriers engagés sur le site d'aventure humaine. Tous les 15 jours, on te donne rendez-vous pour synchroniser avec un ancien invité. Belle écoute à toi ! Hello à tous ! Je suis super contente de vous retrouver sur cette nouvelle chronique de synchronisation. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de synchroniser avec Pierre. Salut Pierre ! Salut Laura ! Alors la dernière fois que tu es passé sur Aventure Humaine, c'était pour l'épisode 14. Donc ça remonte à un bail maintenant. J'ai envie de te poser la question suivante, Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé depuis notre dernière discussion ? Il s'est passé plein de choses depuis, je pense, l'émission 14, puisque ça devait être fin 2019. Comment on discutait pour préparer l'émission ? Et il s'est passé, alors au niveau, déjà perso, déjà je me suis mariée. Donc déjà ça c'est... Wow ! Félicitations ! C'est déjà un nouveau saut dans la vie. Donc on s'est mariée avec Sandrine, qui était ma compagne à l'époque et maintenant ma femme depuis le mois d'août. On s'est mariée le 21 août de cette année. Voilà, donc ça c'est déjà à la fin un changement et une continuité personnelles. Voilà. Ça c'est côté perso sur les grandes nouvelles. J'ai ma grande aussi qui a 18 ans, donc qui est maintenant à l'université et donc qui a quitté le foyer. Donc ça c'est aussi un changement. Une étape. Et puis de l'autre côté, du côté du tout petit, puisque moi j'ai 4 enfants, Gabin qui lui est rentré dans son école maternelle pour la première année cette année. Donc voilà, plein de changements pour plein de personnes dans la famille. Et voilà, donc ça c'est au niveau perso. Au niveau boulot, beaucoup de choses, puisqu'on a créé avec Sandrine deux entreprises, bien trop trois. Depuis l'année dernière fois qu'on s'est vus. Donc des projets assez fous, puisqu'on a créé quand même le 16 mars 2020. Je crois que c'était la pire date. C'est bien, t'es en plein dedans, la meilleure décision. La meilleure décision. Le Covid est arrivé, mais je pense qu'on n'imaginait pas le tsunami que ça allait être. Et du coup, nous, on était dans notre truc, on voulait lancer notre projet. C'était lequel ça ? Artisane ? Artisane, oui, Artisane, qui a démarré le 16 mars 2020. Enfin, démarré, disons que le Cadiz a déposé le 16 mars 2020. On a fini, finalement, par démarrer réellement en septembre, une fois qu'on a quand même regardé ce qui se passait au niveau de l'environnement. Et puis, on s'est lancé à Corse et Abbe dans cette nouvelle aventure. Du coup, Artisane, est-ce que tu peux juste nous en dire un petit peu plus ? Bien sûr. Donc, Artisane, c'est une société de service à la personne. Donc, qu'est-ce que c'est le service à la personne ? On est là pour aider les gens dans leur domicile, essentiellement sur des prestations de ménage et de repassage. Mais on a voulu faire différemment du modèle, on va dire, un peu plus classique. Un standard. Les deux postulats qu'on a voulu très fortement dans ce projet, c'est bien sûr de l'écologique et du social. Donc, pour faire de l'écologique, on a décidé de fournir ces services-là qu'avec des prestations de produits écologiques. Donc, écolabélisés ou naturels. En fait, c'est revenir au ménage d'antan. C'était utiliser les produits savons noirs, bicarbonates, vinaigre blanc, qui sont un peu la base du ménage, on va dire, moderne, si j'osais. Et puis, un projet très social, parce qu'on a mis en place un projet d'innovation sociale, que je pourrais décliner dans notre échange, mais qui s'articule autour de besoins sociaux qu'on a identifiés très tôt dans le projet. Et on a mis en place une série d'innovations pour répondre à essentiellement une problématique majeure, qui est le turnover dans nos métiers. Puisqu'il faut savoir que dans notre branche, 9 salariés sur 10 qui se seront recrutés dans l'année vont partir. C'est énorme. Est-ce que vous savez pourquoi il y a un turnover ? Parce qu'à une certaine époque, pour avoir eu des copains qui étaient aussi dans ce milieu-là, on m'a rapporté que les produits pouvaient soit être nocifs à une certaine époque, ou que les conditions étaient clairement, il y avait beaucoup d'abus, etc. Du coup, est-ce que toi, est-ce que tu avais déjà une idée des raisons pour lesquelles les gens partaient ? Est-ce que c'est énorme, 9 sur 10 ? Oui, c'est énorme. Et en fait, on a identifié trois principales raisons. La première raison, c'est tout simplement le taux de pauvreté dans les salariés. Donc des conditions de rémunération, on va dire de pouvoir d'achat, pour faire simple, parce qu'il y a de la REM, c'est un peu plus complexe que ça. Mais un salarié sur 5 dans la branche est en situation de pauvreté. Donc même en étant salarié, il se retrouve en situation de contrat précaire, de temps morcelé, finalement de temps imposé et non choisi par rapport à son mode de vie. Donc ça, c'est l'une des plus grosses raisons. La deuxième raison, c'est que pas de formation. C'est-à-dire que les gens sont mis en situation de travail chez des particuliers qui ont plutôt eu des personnes exigeantes parce qu'ils payent un service. C'est bien connu que le particulier est plus exigeant que l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui est assez compliqué à comprendre. Mais en fait, quand c'est notre propre argent, on a beaucoup plus de difficultés à dépenser que quand c'est l'argent de l'entreprise. Et donc il y a une certaine exigence, ce qui est bien normal d'ailleurs de la part des clients. Et donc tout ça fait que les personnes arrivent en situation de clientèle avec, pour le meilleur des cas, une journée de formation, on va dire d'intégration. Et après, même si elles n'ont jamais fait le métier, elles sont envoyées en prestation. Donc nous, on a un taux de formation. Il y a moins d'un salarié sur deux qui n'a jamais été formé dans le métier, y compris sur la formation continue. Et il y a un dernier chiffre peut-être qui peut être intéressant de comprendre. C'est ce que tu as mentionné sur la partie produits toxiques. C'est les accidents du travail et les maladies professionnelles. On a un taux, pour ceux qui connaissent un peu ça, les taux datés, qui est pratiquement le champion de France des taux d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Puisqu'on est à 9,6% de taux datés de maladies professionnelles. Juste pour une comparaison, le BTP est à 6%. Voilà, ça donne un peu l'échelle des problèmes sociaux dans la branche. Et pourtant, il y a en France déclaré, parce qu'il y a aussi tout le travail informel, il y a 1,3 million de salariés qui travaillent dans ces métiers. Mais la réglementation, il me semble, avait beaucoup évolué ces dernières années. Parce que j'en avais parlé avec une voisine qui avait, je sais qu'on appelle plus ça une femme de ménage, mais en tout cas, elle avait une femme de ménage. Et elle me disait, je suis très embêtée, parce que moi, je ne peux plus monter sur les escabeaux, je ne peux plus faire ci, faire ça. Du coup, j'avais recruté une femme de ménage pour que justement, elle fasse la poussière. Et en fait, la femme de ménage lui a dit, non, je n'ai plus le droit de le faire. Donc, en gros, elle ne pouvait plus monter sur une, je ne sais plus si c'était une échelle ou un escabeau. La réglementation est de trois marches. Donc, c'est les petits escabeaux qu'on a le droit. Exactement. Et au-delà de ça, ce n'est plus possible. C'est ça, exactement. Donc, elle était bien embêtée. Et elle me disait, et puis je voulais de temps en temps qu'elle me fasse une poussière. Mais en fait, quand les objets sont de trop grande valeur, je croyais qu'ils n'ont plus le droit d'y toucher. Donc, elle me disait, en fait, à part lui faire faire, en gros, la cuisine, etc., elle m'a dit, je ne peux pas lui faire... Enfin, elle qui avait... Je crois que c'était, en plus, une voisine qui n'était pas très, très jeune. Donc, elle avait connu, elle aussi, l'évolution de ce métier. Et elle disait, je ne peux plus leur demander ce qu'on leur demandait avant. Ce qui est peut-être une bonne chose. Mais cette petite mamie était drôlement embêtée. Parce que, du coup, elle disait, ce n'est pas moi qui vais monter sur une échelle. Donc, effectivement, la réglementation a aussi évolué. La réglementation a beaucoup évolué. Après, on trouve des techniques. C'est-à-dire que pour les poussières, les têtes de loup, avec des rallonges, etc., permettre de faire des choses, mais il faut du matériel. Donc, en fait, mais c'est possible. Il faut juste trouver les solutions un peu innovantes et flexibles. Mais, effectivement, la réglementation a évolué. Mais, finalement, pas tant que ça. Par exemple, sur la toxicité des produits, il n'y a rien imposé sur la toxicité des produits. Donc, nous, on a pris le parti pris d'avoir un engagement que de produits naturels. Et ça résout déjà une grosse partie des problématiques de santé. Les intervenants, puisque l'essentiel des problématiques peuvent être des problèmes de respiration pulmonaire suite à l'inhalation de produits. Soit dit en passant, ce n'est pas qu'un problème, d'ailleurs, pour les intervenants, parce que c'est un problème pour les particuliers aussi. Il faut savoir que sur les 100% des particules nocives dans votre environnement à la maison, 90% c'est les produits ménagers. Donc, si on supprime cette source de nocivité dans l'air intérieur, en ce moment, on vous demande d'aérer pour le Covid, mais il faut surtout aérer pour les produits ménagers. Donc, voilà, c'est des petites choses à savoir, mais c'est important de le comprendre. C'est qu'effectivement, ça met en danger nos intervenants, parce qu'ils sont exposés toute la journée. Mais ça peut mettre aussi en danger le particulier, ses enfants, si les produits sont vraiment toxiques et utilisés à haute dose. Donc, mars 2020, ça fait un peu plus d'un an. Est-ce que tu as eu, quel retour tu as ? Quel bilan tu peux faire de cette première année et demie sur Artisane ? C'est une année, comme tout démarrage d'entreprise, c'est très sport. Mais disons que c'est un bilan assez positif. On est une petite vingtaine de salariés depuis un an et demi. Voilà, on a une grosse centaine de clients. Alors, on fait partie de la famille de ce qu'on appelle de l'ESS, l'entreprise sociale et solidaire, parce qu'on est devenu aussi entreprise d'insertion. Donc, dans notre projet, tous nos collaborateurs ne sont pas en insertion, mais une partie est en insertion et sera en insertion. Donc, voilà, c'est des exemples de choses qui ont été créées. Et puis, voilà, une grande motivation par rapport au projet, puisque à la fois, ça répond au niveau des clients et des intervenants, puisque on a trouvé un positionnement dans la tendance, par rapport à l'écologique, et puis aussi dans une réelle réponse aux besoins sociaux. Et puis, vraiment, on s'amuse par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un métier qui est difficile, mais en même temps, moi, je suis passé d'encadrer des ingénieurs à encadrer des personnes qui sont plutôt en insertion. Donc, pour moi, ça a été le grand écart aussi, en termes de managériel, mais c'est passionnant. C'est très humain, il faut être très à l'écoute, essayer de trouver des solutions. Et puis, voilà, des fois, on se heurte à des problèmes qui nous dépassent de l'extra-professionnel, mais ça, on l'apprend en marchant, en créant ce genre d'entreprise. Est-ce que tu travailles toujours chez Arcadine ? Pas du tout. D'accord. Non, je suis parti en 2019, puisque le rachat avait été complet, les parts avaient été vendues. Et donc, moi, je suis parti. Il y a eu un changement aussi de direction qui me convenait un peu moins, on va dire. Et donc, je suis parti assez naturellement en 2019, voilà. T'aimes bien quand même les préfixes « art » parce que « artadine », « artisaine ». Alors, j'ai quand même été chercher. Je me suis dit, « art », ça veut dire quoi déjà ? « art », ça veut dire « à côté », « vers », « le long de », « à tenant ». Donc, j'ai l'impression qu'à chaque fois que… En tout cas, dans tes projets, puisque du coup, tu ne nous as pas forcément parlé des suivants, mais il y a toujours une notion de proximité, une notion de… C'est comme ça que je le perçois. Je te connais un petit peu, mais de « ensemble », ce n'est pas juste un projet lambda et éparpillé, etc. Il y a une notion de proximité. J'aime bien ce mot. En tout cas, quand j'ai vu ça, je me suis dit « art », « art », c'est marrant, il y a le même mot qui revient, le même préfixe. Et je trouvais ça chouette. Je trouvais que c'était un très beau signe. Oui, alors en fait, on a travaillé avec une agence de com, bien sûr, là-dessus. Mais le côté… Ce qui nous plaisait, c'était le côté, effectivement, proche forcément des équipes et proche des clients, puisqu'on fait un métier d'aide. En fait, nous, ce qu'on vend, c'est au-delà du ménage et du repassage, on vend surtout un bien-être et une aide, en fait, à nos clients, mais aussi à nos collaborateurs. Donc, on était vraiment dans cette dynamique, d'où le zen, puisque pour nous, l'idée, c'était de rendre à la fois tout le monde un peu zen par rapport à ces prestations-là. Et puis, le côté art, arti, était aussi une contraction de artisan. En fait, on aime bien aussi ce côté d'un métier qui est assez peu valorisé et de le passer vraiment à un métier d'artisanat reconnu, avec une vraie formation, une vraie technicité, un vrai sens du contact client, parce que quand on est chez le particulier, il faut aussi avoir un sens du contact client. Donc, on émet, en fait, tous ces messages-là. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ce ton-là. Ton dernier ne s'appelle pas Arthur. Non, il s'appelle Gabin. Oui. Tu vois, au niveau marketing, il y a un truc qui... Il y a eu un petit raté, parce que Ar-A et Gabin, moi, j'adore Gabin, mais je m'attendais à Arthur, tu vois. Nous aussi, on adore Gabin, donc ça va. Tu parlais... Donc, depuis notre dernier échange, tu es partie d'Arcadine, tu as fondé et cofondé avec Sandrine Artisane. Tu parlais d'autres projets. Est-ce qu'il y en a eu d'autres ? Alors, on a fait une déclinaison d'Artisane aussi dans le monde professionnel. D'accord. Parce qu'en fait, on a dû créer une autre structure pour les professionnels. Donc, toujours avec cette marque Artisane, mais c'est une autre société. Parce que techniquement, ce n'est pas possible de le faire sur la même entité juridique. Donc, on a créé une autre structure pour s'adresser au monde des professionnels. Parce que forcément, dans le public particulier, il y a aussi des personnes qui sont en responsabilité dans les entreprises. Et donc, le projet plaisant pour le particulier, naturellement, il y a eu des opportunités pour la partie professionnelle. Donc, on a aussi commencé à monter notre structure pour les pros. Et puis, dans la continuité logique de ce projet-là, on est en train de monter une académie pour les métiers. Donc, un centre de formation, mais ça va plus loin qu'un centre de formation. En fait, c'est résoudre les grosses problématiques qu'on a identifiées en termes de besoins sociaux, mais qui sont du recrutement, de l'intégration, une vraie intégration des salariés avec un parcours d'intégration et de la formation. Donc, on a monté ça pour Artisane, mais on s'est dit que c'était un peu trop bête de le garder que pour nous, sachant qu'il y avait un impact sur, potentiellement, plus d'un million de salariés en France. Oui, un vrai secteur. Donc, un vrai secteur, une vraie filière. Et du coup, on a aussi rencontré des collègues, confrères et amis et qui vivaient des situations difficiles en tant que dirigeants. Je donne un exemple, je ne donnerai pas de nom, mais on passe à côté d'une société qui avait 200 salariés et qui avait fait l'année dernière 160 recrutements, 140 départs. Voilà. Donc, en fait, il y a toute une filière à professionnaliser, quelque part, sur la partie, on va dire, plus RH, au sens un peu large. Et ça, c'est un peu le but de l'Académie. C'est-à-dire qu'elle est là pour professionnaliser les recrutements parce que, pour nous, c'est des recrutements avec des vrais professionnels de la formation qui est adaptée par rapport à ces métiers-là, mais qui n'est pas que de la formation technique. Parce qu'aujourd'hui, on demande des compétences assez diverses et variées aux intervenants. Je le citais tout à l'heure, mais de la relation. Parce que quand on est dans un métier d'aide, il faut être capable de comprendre le besoin d'un client, de savoir lui parler. Donc, on est aussi un peu vendeur, quelque part, même si on est intervenant. Il faut savoir s'adapter. On demande des compétences de plus en plus de digital. Parce que maintenant, tout se sent digital. Donc, il y a des gens qui ne sont pas habitués à ça. Donc, il y a plein d'enjeux, en fait, au métier qu'on ne voit pas. Parce qu'on peut se dire que c'est un métier simple, on va faire le ménage, dans le passage. Mais c'est un métier qui est finalement assez... D'échange. Assez complet. Donc, on monte une académie et l'objectif est vraiment de donner nos outils qu'on a construits aujourd'hui pour artisanes à des collègues pour qu'on ait un impact au-delà de ce qu'on fait nous au niveau d'art. Et du coup, on va dire que le secteur pro, on va dire, entreprise et l'académie, l'objectif, c'est une ouverture quand ou c'est un lancement quand ou est-ce que vous avez des objectifs de... Sur la partie pro. Oui, c'est déjà lancé. Sur la partie pro, c'est déjà lancé depuis fin 2020. D'accord. Donc là, on a eu nos premiers clients. Et puis, l'académie, en fait, on est en train de déposer les statuts. Et là, l'idée, c'est de construire l'offre sur le trimestre qui arrive. Sachant qu'on l'a déjà, mais il faut qu'on la... L'affiner un petit peu. ...mettre en forme pour des clients bien comme artisanes mais qui seront d'autres clients. Et l'objectif est de lancer des premiers services de l'académie pour le mois de septembre. Oui, c'est demain, en fait. Oui, c'est demain. Mais on ne parle pas de zéro puisqu'on a développé depuis un an et demi pas mal de contenu et de choses pour le... Après, il faut le mettre en forme pour le proposer aussi. Enfin, pour marcher. Mais voilà. Donc, on en est là. Et ça, c'est plus Sandrine qui va porter la partie académie puisque c'est son dada et centre de formation, voilà, gestion des compétences. C'est top parce que vous êtes super complémentaire en plus. Oui. Oui, non, on est très complémentaire et du coup, on a aussi voulu... Parce que faire des projets d'entreprise dans un couple, ça peut être toujours un peu tendu. Oui. Et au bout d'un moment, on s'est dit, c'est bien aussi qu'on ait chacun, finalement, notre projet dans le projet plus global. Même si, pour nous, l'achat de valeur de tout ça est quand même assez lié. mais quand même, chacun a son pilotage, on va dire, son bébé, entre guillemets, à lui pour pouvoir grandir avec. Je crois que tu pointes du doigt un truc super important. Enfin, tu vois, nous, on est clairement, on entreprend en couple. La première année, on a fait, entre guillemets, c'est pas de l'erreur, mais de vraiment presque tout faire ensemble. Et au bout d'un an, on s'est dit, bon, on s'adore, on s'aime très, très fort, mais notre amour a des limites. Et en fait, on s'est dit, c'est autant une chance parce qu'on sait qu'on est super complémentaires et qu'à deux, clairement, on soulève nos montagnes et c'est super chouette à vivre. Mais on s'est dit, il faut quand même aussi, moi, je le sentais surtout après mon voyage où j'étais clairement rentrée un peu sauvage. Je crois que j'ai j'ai un petit peu mis le, c'est pas le point parce que je tape pas trop du point sur la table, mais j'ai dit, je pense que dans ce projet, il faut que chacun ait aussi sa juste place et développe aussi, bien sûr, en accord avec l'entreprise, les valeurs, etc., mais développe aussi son petit truc à lui. Et en fait, on a expérimenté comme ça et moi, je travaille sur un projet qui est vraiment mon projet au sein de cette boîte et en fait, ça réinstalle un équilibre qui est, comment dire, comme tu disais, chacun a, moi, j'ai mon dada, lui, il a le sien, c'est complémentaire et en même temps, chacun fait son truc de son côté et je crois que c'est, je ne sais pas si c'est la clé pour tous les entrepreneurs qui travaillent en couple, mais en tout cas, nous, ça a été vraiment une solution incroyable. On a la même, je pense, la même vision là-dessus et c'est vrai que ça ne se fait pas tout de suite parce qu'on ne peut pas lancer tous les projets en même temps mais au bout d'un moment, il y a ce besoin qui finalement a émergé et qui répondait en plus à une vraie envie. Donc, quand on voit ça, on se dit, du coup, voilà. Et par contre, on garde toujours cette complémentarité et quand l'un a besoin de l'autre sur le projet pour un truc spécifique, on est dispo et puis du coup, aussi content de pouvoir contribuer. Mais voilà, on sait que ce n'est pas du journalier et que c'est, voilà, il y a quand même un projet bien spécifique à apporter pour chacun. Est-ce que tu saurais me dire si tu as eu, si vous avez vécu, s'il y a eu en tout cas de votre côté, des opportunités pendant cette crise ? Oui, clairement pour nous, les opportunités, alors c'est un peu paradoxal chez nous parce que par exemple, le professionnel, moi j'étais assez frileux dessus parce que la plupart des entreprises ont fermé. Donc, il y avait télétravail, donc faire du nettoyage dans des lieux qui sont fermés, ça n'avait pas trop de réalité finalement. De réalité et de raison et puis ça a quand même fini par émerger parce que de par le positionnement, de par ce qu'on faisait, ça a répondu. Donc, on y est quand même allé mais c'est vrai que c'était assez surprenant et un peu contre-intuitif par rapport à la tendance et même des confrères que je voyais dans le nettoyage qui étaient plutôt à se dire là c'est compliqué parce qu'on perd beaucoup de chiffre d'affaires parce que les entreprises ferment et donc alors que nous, on a réussi à développer alors pas non plus d'une manière exponentielle mais on a quand même réussi à développer de beaux premiers contrats voilà sur cette partie-là. Donc, il y a eu ça et puis effectivement l'académie s'est venue assez rapidement aussi parce que cette opportunité-là on l'a eue suite à des rencontres aussi qu'on a fait avec des confrères et on sentait le Covid a renforcé une pression aussi sur la rareté on va dire de la ressource parce que c'est hyper compliqué de recruter mais ça je pense que c'est général à notre économie en ce moment mais dans nos métiers ça fait longtemps que c'est compliqué donc là il faut des nouvelles solutions il faut des nouvelles formes d'organisation pour essayer d'attirer les talents dans ces métiers-là et donc ça nous on l'a expérimenté chez nous mais l'académie est née de ça aussi de cette opportunité parce qu'on n'est pas on n'imaginait pas construire un modèle enfin on voulait impacter la filière de par notre modèle mais on n'imaginait pas monter quelque chose pour accompagner d'autres dans une potentielle transformation mais moi je trouve aussi que c'est ça qui est passionnant dans l'entrepreneuriat c'est que tu bon Gaël serait pas content s'il m'entendait parce que lui il aime bien avoir cette vision loin et moi je lui dis tu sais commençons par ça avec cette envie forcément de découvrir plein d'autres choses et c'est aussi quelque chose que j'ai appris pendant mon voyage c'est qu'à force de tout prévoir déjà on passe à côté d'imprévus qui finalement ces imprévus changent complètement la donne et donc quand on me dit je sais qu'il faut avoir surtout ces idées on nous avait appris c'est quoi ta vision dans 5 ans 10 ans moi c'était la question mais je me foutais sous la table parce que je disais mais moi je n'en ai aucune idée je sais là où j'ai envie d'emmener mon entreprise mes projets etc mais si demain il y a une nouvelle opportunité que je n'avais pas saisie ou que je n'avais pas imaginé mais c'est trop bien en fait et donc je trouve ça bien aussi d'avoir un projet ou une entreprise qui se crée et de se dire voilà notre envie c'est ça c'est d'amener l'entreprise là et puis finalement si dans un an ou deux ans on doit l'amener un petit peu autre part parce qu'en fait on sent que les opportunités nous amènent là bah c'est chouette aussi et puis je crois que c'est aussi une leçon en tout cas que j'ai toujours retenue dans ces années d'entrepreneur d'entrepreneuriat c'est l'agilité et l'adaptabilité en fait plus tu es borné bah plus tu te manges des murs et donc c'est aussi cette agilité de se dire bah j'avais prévu ça mais finalement je crois que moi je fonctionne beaucoup au signe et quand à un moment donné je me réveille un matin j'ai des idées je dis oh là là ça vient d'où ce truc et qu'au bout de trois fois je sens qu'il faut que j'aille par là en fait je bifurque alors certains diraient tu bifurques beaucoup trop ouais mais mon voyage m'a aussi appris ça c'est toujours d'écouter ma petite voix à l'intérieur et mon intuition quand elle me dit c'est pas par là c'est là-bas qu'il faut que t'ailles je la suis et elle ne m'a jamais trompé et c'est peut-être pas très entrepreneur de parler de son intuition en tout cas pas pour tout le monde mais moi je pense le contraire je pense que l'intuition c'est ce qui drive beaucoup de choses c'est-à-dire que on fait d'ailleurs pas assez confiance à son corps mais ça c'est notre sujet mais l'intuition c'est des choses qui viennent du corps qui ne viennent pas de la tête et si on est d'ailleurs si on fonctionne avec sa tête si on réfléchissait bien il y a des des signes qui sont dans le corps ou dans l'émotion qui font que on devrait plus les écouter parce que c'est aussi rationnel d'écouter ça c'est qu'il y a des choses qui se passent donc moi je fais de plus en plus d'ailleurs dans ma vie souvent on parle un peu d'intuition et je pense que je ne sais pas si ça t'est arrivé ou si ça arrivait aux auditeurs qui écouteront ce podcast mais moi en début de carrière j'avais des fois des intuitions et j'ai mis des fois un an ou deux ans à me dire c'est ça que j'aurais dû faire et je le savais je le savais depuis un ou deux ans que je fasse ça et je pense que ça peut faire gagner des années ça de finalement se dire au lieu d'attendre aussi longtemps alors il faut un peu poser il ne faut pas surréagir mais il y a des trucs qu'on sent profondément ils sont là ils ne sont pas là ils sont réels en fait ce n'est pas juste que le cerveau qui ne réfléchit pas c'est juste ça fait partie de nous et il faut faire confiance à ces intuitions là parce que de toute façon l'autre problématique c'est que si on n'y fait pas confiance on n'est pas aligné donc forcément après on a un décalage entre ce qu'on voudrait vivre ce qu'on vit et puis c'est hyper inconfortable c'est hyper frustrant hyper frustrant et finalement même au niveau du projet et puis de l'enthousiasme qu'on a apporté un projet c'est plus ça par exemple l'exemple d'Artisane c'est nous au départ on avait la vision c'était une plateforme de mise en relation avec du ménage écologique etc et puis quand on s'est dit on veut faire du social on veut faire des choses on veut monter de la formation parce que les besoins sociaux ils sont là et qu'en fait avec une plateforme c'est juste pas possible en fait c'est pas le modèle donc là on s'est dit ouais ça aurait été bien c'était une belle vision mais en fait c'est pas notre projet peut-être qu'on aura d'ailleurs gagné plus d'argent mais c'était pas le sujet c'est-à-dire si on veut vraiment remplir la mission qu'on s'est donnée et porter ce qu'on a envie de porter c'est pas notre modèle dans lequel on veut aller ouais mais ça c'est c'est très précieux d'avoir écouté tous les deux ce je sais pas si on peut parler de feeling mais de se dire en fait cette recherche d'alignement même si finalement toute notre vie on est aussi toujours en train d'ajuster moi je fais souvent le parallèle avec avec la voile en fait un bateau moi qui fais de la voile un bateau ne va jamais tout droit il faut toujours avec tes écoutes que tu sois tout le temps en train de jauger le vent et en fait c'est vraiment ça c'est de se dire ok je là mon corps me dit ça ok je vais aller un petit peu là et là et en fait tout le temps pourtant j'ai fait de la danse donc on me dit tout le temps soit en équilibre etc ouais mais en fait là je sens que c'est pas un équilibre c'est toujours cette petite balance et qui fait complètement avancer et toujours très fortement mais en se disant c'est là comment dire ça a l'air peut-être plus attractif je sais pas sur la droite ou sur la gauche mais mon corps et mon intuition me disent que non faut que je reste droite dans mes baskets et faut que j'aille par là et et j'avoue que ce ce sentiment à chaque fois que que j'écoute mon corps il ne m'a jamais trompé quand je suis certaine d'un truc il y a c'est pas que tout tout tremble et que je me mets à dire oh là là non c'est je me dis il y a il y a il y a une assurance c'est là et et je trouve que c'est cool aujourd'hui de de savoir d'écouter et je trouve ça moi je suis hyper heureuse de d'entendre que Sandrine et toi bah vous vous êtes dit bah ça correspond peut-être pas à à ce qu'on avait imaginé mais en fait c'est par là qu'il faut qu'on aille donc c'est c'est beau c'est chouette est-ce que tu peux me dire pendant cette cette période et en tout cas ouais surtout cette période à quoi tu as dit non ? à quoi j'ai dit non ? ouais j'ai renoncé au voyage j'ai j'ai des opportunités de voyage mais c'était trop trop complexe puis pas aligné avec ce qu'on était en train de vivre donc je sais que t'es une grande fan de voyage moi aussi mais ça m'a aussi appris plein de choses mais j'ai j'ai aussi dit non à ça parce que parce que c'était pas en accord avec voilà ce qu'on était en train de vivre à quoi j'ai dit non ? alors j'ai pas dit non entre guillemets je pense qu'on a tous vécu ça aux relations sociales mais on a beaucoup réduit quoi comme tout le monde et ça c'était vraiment dur c'était pas un non c'était plus un non obligé qu'un non voilà c'était un non de raison mais on avait fortement envie de de créer de créer du lien alors ce qui était bien c'est qu'on pouvait dans cette période là quand même nous continuer à créer du lien avec les clients d'ailleurs qui étaient hyper en demande et qui le sont d'ailleurs toujours parce que nous des fois on intervient on est les seules personnes que les personnes voient des fois de la semaine donc c'est voilà c'est un peu particulier mais ça 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 on réchauffe un peu le coeur de nos clients aussi c'est une sacrée mission mais non j'ai pas j'ai pas dit beaucoup non en fait j'ai pas tant changé ma vie que ça mis à part les voyages euh peut-être un peu moins de temps qualitatif avec les enfants mais bon ça c'est lié à la démarrage de l'entreprise mais j'ai pas j'ai pas dit non complètement non plus à ça je me suis pas mis à 100% puis de toute façon les 4 enfants c'est juste pas possible voilà c'est déjà tu dis ça alors que j'en ai qu'un moi et que j'ai l'impression que c'est déjà la montagne non non mais voilà et mais j'ai pas j'ai pas dit non à grand chose finalement je euh alors bon on a non j'ai dit non j'ai dit non au démarrage ultra rapide ouais parce que bah parce qu'on savait juste pas et qu'il fallait être un tout petit peu prudent par rapport aux investissements qu'on faisait mais euh donc j'ai dit non par exemple le 16 mars on s'est pas dit oui on démarre franco on y va ça y est on a déposé les statuts on y va peut-être peut-être dans le guidon là on a dit non parce que parce que trop incertain voilà trop incertain et d'ailleurs je pense qu'on a bien fait ok ouais c'est sage euh dans dans un an ou deux on refait un épisode synchro euh on t'aura lancé quoi il se sera passé quoi euh même si on ne peut pas tout prévoir j'en suis complètement consciente mais euh qu'est-ce que t'auras réalisé à ce moment-là euh bah déjà j'espère qu'on a réussi à complètement euh aboutir notre modèle c'est-à-dire que nous on est en on est un peu en innovation là d'organisation donc nous on fait euh ce qu'on appelle des communautés autonomes de la gouvernance partagée donc ça aussi j'en ai pas parlé mais c'est c'est assez novateur dans notre domaine parce que c'est plutôt euh dans d'autres domaines qu'on fait ça donc c'est une forme d'entreprise libérée mais dans le dans le service à la personne euh c'est complexe à mettre en place avec les voilà et les publics un peu fragiles qui font partie de notre euh de nos talents mais en même temps c'est hyper chouette donc c'est c'est tout ce paradoxe de construire un modèle qui est viable au niveau de l'organisation euh pour remplir les besoins sociaux dont on a parlé et ça si on arrive à le faire d'ici la prochaine année sachant que ça fait déjà un an et demi qu'on travaille sur sur le modèle mais plus on grandit et puis voilà il y a des choses qui se mettent en place et après on espère pouvoir dupliquer ce modèle-là sur d'autres d'autres contrées créer des franchises alors je suis pas fan du modèle de franchise donc ça c'est d'accord c'est plutôt ça c'est moins perso alors on y viendra peut-être je dis pas non puisque l'intuition on verra où ça m'obène mais moi je suis plutôt favorable à un modèle entrepreneurial c'est-à-dire trouver des entrepreneurs locaux qui développent avec nous le projet avec la même philosophie le même ADN et c'est pas qu'une question de marque ça va plus loin que ça et l'idée c'est d'associer aussi ces entrepreneurs locaux à l'aventure et voilà donc moi mon rêve c'est de trouver ces entrepreneurs locaux qui ont cette même philosophie par rapport au projet et surtout des valeurs hyper communes pour qu'on puisse dupliquer ce qu'on a fait sur Montpellier dans d'autres contrées comme Toulouse Lyon Paris voilà alors c'est plutôt urbain parce que nos clients sont plutôt urbains mais voilà donc ça c'est un premier rêve et le deuxième rêve c'est bah là on dé part le projet c'est l'entreprise d'insertion et bah c'est que ça ça fonctionne vraiment parce qu'on a un vrai sujet sur l'insertion et pour nous c'est un projet dans le projet et qui nous tient vraiment à coeur donc c'est de développer cette entreprise d'insertion et d'amener des publics qui sont encore plus éloignés de l'emploi bah se réinsérer et et aussi ticher leur métier quoi voilà donc ça c'est c'est un truc qui qui sera un rêve assez fou mais je pense qui est réalisable bah en tout cas je te le souhaite et je vous le souhaite parce que finalement c'est une belle aussi c'est une aventure familiale je trouve ça d'autant plus moi ça me parle encore plus dans on finira là dessus dans le dernier épisode d'Aventure Humaine tu nous avais partagé le livre de Marie-Hélène Strauss et d'Éric Julien sur le choix du vivant est-ce que est-ce que là tu as un livre qui soit t'a marqué pendant cette période ou que tu es en train de lire et qui t'a marqué est-ce qu'il y a un ouvrage comme ça ou que tu pourrais nous recommander un livre alors moi je me suis beaucoup inspiré de Lalou mais bon c'est lié aussi aux formes d'organisation mais bon c'est Reinventing Organization pour moi c'est pas forcément une bille parce que c'est assez touffu mais disons que ça m'a beaucoup inspiré dans le modèle d'organisation qu'on met en place donc je dirais ça dans le livre qui était un peu fondateur pour nous voilà par rapport à l'entreprise c'est celui qui m'a le plus marqué qui est assez connu mais qui on peut le prendre comme ça mais le mettre vraiment en place c'est déjà c'est déjà autre chose quand on est dedans et quand on le vit c'est pas la même chose que la théorie des bouquins merci beaucoup en tout cas pour le temps que tu m'as consacré et puis pour cet épisode synchronisation moi j'ai déjà hâte j'ai déjà 2-3 personnes faudrait que je te mette en contact pour que tu puisses passer sur d'autres podcasts parce que la gouvernance partagée est un sujet très recherché chez notamment deux de mes amis qui sont podcasteurs et ça peut être aussi une bonne façon de faire parler de votre projet de parler des expérimentations qu'on fait et ce qu'on vit au quotidien parce que c'est moi je pense que c'est un bel avenir pour alors c'est pas une solution miracle pour toutes les organisations mais c'est c'est vraiment pour ceux qui ne connaissent pas un beau modèle à découvrir et à expérimenter super merci en tout cas pour ta disponibilité et puis moi je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de synchronisation salut Pierre salut bye bye et voilà l'épisode est terminé si l'épisode t'a inspiré file nous laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast c'est vraiment très motivant de lire vos encouragements et vos retours alors à bientôt pour un nouvel épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada